Alléluia, merci Seigneur pour ta grâce Seigneur merci pour ta faveur et pour ta fidélité nous te bénissons notre Seigneur et notre Dieu et nous exprimons toute notre reconnaissance merci pour la vie des dieux ohé merci pour le sang de la croix merci pour le sang écrit mieux que celui-là merci pour le sang de la nouvelle alliance nous te bénissons notre Dieu et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus Christ Seigneur merci du nom de nos vies et combler nos vies de ta vie notre Seigneur et notre Dieu nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire bénis encore cette soirée Seigneur bénis chacune de nos vies glorifie ton nom au milieu de nous Seigneur merci que Dieu vous bénisse Alléluia Soyez bénis Maman Fama Blandi que Dieu vous bénisse Maman 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 Lucie Maman Lucie Maman Lucie Maman Lucie que Dieu vous bénisse abondamment Soyez bénis Alléluia Alléluia Merci Seigneur Alléluia Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 que c'est ici ça peut couper, ça se reconnecte donc n'ayons pas peur de la connexion je sais pas trop non je sais pas Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Alléluia. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est un peu, vraiment la connexion est mauvaise, mais bon, on va faire avec, on va gérer ça comme ça. Donc, j'espère que vous m'entendez quand même bien. Je voudrais me rassurer quand même. Vous entendez ma voix, vous l'entendez bien, bien aimé dans le Seigneur, avant que nous puissions continuer, n'est-ce pas? C'est bon? Ah, ok. Ça va, ça va, merci beaucoup, c'est gentil. Merci, Seigneur, merci, 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 merci. Voilà, bien, Seigneur, merci, soyez bénis. En tout cas, bienvenue, bien tout le monde, soyez bénis. La colonne peut vouloir suivre, donc ne peut pas, elle va revenir. On n'a pas de foi. Rester toujours, elle reviendra. Donc, bonsoir à tout le monde. Maman Irène, Maman Maria, Maman Blandine, Papa François, que Dieu bénisse. Maman Marie-Jeanne, que Dieu bénisse. De Kinshasa, oh là là. Vraiment que Dieu se souvient de votre fidélité. Alors, donc, Maman Alpha, que les Seigneurs vous bénisse, n'est-ce pas? Maman, Maman Lucie, sois bénis, Maman, que Dieu bénisse abondamment, n'est-ce pas? Donc, soyez bénis. Maman, Maman, Zola, l'Italie nous met à l'honneur, n'est-ce pas? Papa et Maman, soyez bénis abondamment, que Dieu bénisse toute votre maison, toute votre famille. Il y en a qui sont connectés, mais je ne sais pas voir, vous êtes en tout cas. Soyez abondamment bénis. Je suis dans la joie que vous soyez bénis. Nous sommes connectés à cela et pour qu'ensemble, nous puissions prier, écouter la parole, être fortifiés, être reconfortés et prier ensemble. Mais c'est un bonheur, c'est une joie extraordinaire. Nous allons élever nos voies pour dire ces merci. Merci pour l'opportunité qu'il nous accorde ce soir, n'est-ce pas? De nous réunir ensemble autour de ce live. Ne prenez pas comme sinon. C'est un culte. Nous sommes dans un culte. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, là où nous sommes réunis, en son nom, il est là. Nous sommes réunis autour de ce live, en son nom, bien-aimé, il est là. Le Seigneur est là. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Non, il n'est pas toi au même moment. Est-ce que nous pouvons élever nos voies pour dire, Seigneur, merci? Merci encore ce soir, parce que tu es là. Merci encore ce soir parce que tu nous donnes cette opportunité, n'est-ce pas? De nous tenir dans ta présence. Élever nos voies, n'est-ce pas? Prions le Seigneur. Tendre Père, nous voici dans ta présence, Seigneur. Avec tes servantes et tes serviteurs, nous voici dans ta présence. Pour te louer, pour te célébrer, pour te glorifier, pour te magnifier. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons tout à l'heure. Merci pour la vie de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faim. Merci pour ta fédérilité. Merci pour ta bonté. Notre Seigneur, Dieu, nous bénissons ta sainte présence au milieu de nous. Et nous te rendons tout à l'heure. Merci d'étendre ta grâce dans nos vies. On nous prie ça, Jésus. Nous te bénissons. Nous te glorifions. On nous prie ça, Jésus Christ. Alléluia. Merci pour ta bonté. Notre Seigneur, merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci de venir cette soirée, de venir chacune de nos vies. Notre Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Papa Macalamboy, soyez bénis. N'est-ce pas? Papa Baudouin, soyez bénis abondamment. Voyez, bien aimé, dans le Seigneur. Donc, que Dieu nous bénisse. Voyez, bien aimé, ce soir, nous continuons toujours avec le livre de Néhémie. Néhémie, en fait, c'est une succession d'événements. Ce sont des épisodes. N'est-ce pas? Ce sont des épisodes. Les épisodes. Au dernier chapitre des épisodes. Les épisodes. Les épisodes. Les épisodes. Les réponses. 75. fait que Néhémie décide, n'est-ce pas, de reconstruire la muraille de Jérusalem. Il a eu un corps bien-aimé dans le Seigneur. Il a reçu un rapport de ce qu'était Jérusalem. Alors, Néhémie, en captivité, là où il était bien-aimé dans le Seigneur, dans l'Empire Perse, parce que le roi n'est pas du tout qui est resté dans le Jérusalem. C'est là qu'il a reçu et on comprend que la muraille était carrément défaite et que les choses n'étaient pas meilleures. Donc, il a eu un corps bien-aimé dans le Seigneur. Le plus important, lorsque tu veux, n'est-ce pas, construire quelque chose. Dieu, c'est un Dieu qui a un projet. Bien-aimé, Jérusalem n'est pas la ville qui a été choisie au hasard. Jérusalem a été choisie par Dieu. Jérusalem, la ville du grand roi. Judas, et toi, Bethléem et Frata, tu n'insertes pas la moindre la terre de Judas. De toi, Métra. Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Jérusalem, c'est le centre d'adoration. C'est le centre de louange. Bien-aimé, chaque juif était censé retourner à Jérusalem pour aller faire le sacrifice, pour adorer son Dieu. C'est le lieu d'adoration. Bien-aimé, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous décidons, bien-aimé, le Seigneur, de restaurer notre vie spirituelle, ou de construire notre vie spirituelle, je vous assure, cela ne peut pas l'inviter qu'on sait ce qu'il y a. Tu dois prendre des conférences. Qui suis ? Où je suis finalement ? Ce sont des questions que nous devons nous poser chaque fois. Où j'en suis maintenant ? Qui suis-je ? Où j'en suis ? Moi-même, qui suis-je ? Je suis qui sur la terre des hommes ? Je vais où ? Où est-ce que je vais finir ? Mais, bien-aimé, vous savez que quoi que, quoi, quoi qu'il arrive, toujours fait censé. Quoi qu'il fasse, qu'il devienne roi, qu'il devienne riche, qu'il devienne milliardaire, il est censé retourner un jour à Jérusalem. Parce que c'est là que tout se joue. Et c'est là que tout se jouera. Némi a dit, malgré la position que je suis en train d'adopter venu de la Seine-Mère, je dois retourner. Mais il y avait un obstacle d'abord, bien-aimé. Le premier obstacle de Némi, d'abord, c'était le roi. Quelle est la raison que Némi va donner au roi pour dire que je vais le reconstruire ma nation ? Quelle est la raison ? Mais, c'est un roi païen. Donc, c'est la rébellion, quoi. C'est une sédition. Tu prépares, quoi, là ? Or, c'est lui, bien-aimé. C'est lui qui servait au roi, n'est-ce pas, le vin. Le roi qui est censé boire tous les jours. C'est lui qui le servait, le vin. Donc, il voyait la face du roi tous les jours. Et c'est quelqu'un sur qui il peut pas me compter ou il compter. Vous voyez, n'est-ce pas, bien-aimé. Le premier obstacle de Némi, c'est pour vaincre le roi. C'est le roi, mais c'est un roi païen. C'est le roi païen qui a pris en captivité. Le Seigneur, je veux dire que le terrenoire trouve la vraie norme, il dispose à son égard favorablement même ses ennemis. Première chose, deux-deux. Le cas du roi est comme un cours dans le terreno, il l'incline à la rue du feu. Le roi, lorsque tu as le cœur de servir de Dieu, quel que soit celui qui est élevé, n'est-ce pas, Dieu touchera toujours dans le temps où tu pourrais te proposer pour que tu puisses accomplir son projet. Bien-aimé, le Seigneur. Il dit, je connais les projets que Dieu a formés sur vous. Projet de bonheur et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, Jérusalem, c'était le projet de Dieu. Et lorsque ce projet commençait, n'est-ce pas, bien-aimé, à tanguer, il était tout à fait normal que toute personne qui prendra à cœur de remettre ce projet en chantier, bien-aimé, il ne pouvait qu'avoir, n'est-ce pas, l'approbation de Dieu. Toute personne qui s'élevait, n'est-ce pas, pour colmater les brèches, il ne pouvait qu'avoir l'approbation de Dieu. N'est-il pas écrire, n'est-ce pas, Dieu cherche un homme qui s'éteint à la brèche. Donc, bien-aimé, convient à la brèche bien-aimé de Salernes. Et Némi, bien-aimé, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui a eu à cœur de le faire et ne pouvait qu'avoir l'approbation de Dieu. À tes résolutions répondra le succès. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimé? Donc, la première opposition, n'est-ce pas, de Némi, c'était d'abord le roi. Comment convaincre le roi à ne laisser partir? Il y a une prise de conscience, bien sûr, il y a une prise de conscience, une prise de conscience identitaire. Némi, malgré qu'il était dans de bonnes conditions, n'est-ce pas, mais en lui, il savait qu'il était juif et qu'un jour, il retournerait à Jérusalem pour aller, il faut soit faire les sacrifices, pour aller adorer. Mais dans quel état trouverait-il Jérusalem? Mais tu dois prendre conscience de ton identité en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Et dans quel état tu es? Dans quel état tu es? Tu es dans la paix? Tu es dans la joie? Tu es dans le bonheur? Tu es dans la tranquillité? Alors, si tel n'est pas le cas, bien-aimé, alors, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Lève-toi pour rebâtir ta vie. Lève-toi pour construire, pour reconstruire. Tu dois t'élever. C'est pourquoi, l'aimé dit, lève-nous, bâtissons, bien-aimé. Tu dois t'élever. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. D'abord, identitaire. Qui tu es, bien-aimé, dans le Seigneur? Oui, tu es chrétien. Mais en tant que chrétien, comment tu vis ta vie? Parce que même certains païens qui t'éleveront disent, mais vous dites que les chrétiens doivent avoir la paix, mais tu n'as pas la paix. Les chrétiens doivent avoir la joie, mais tu n'as pas la joie. Les chrétiens doivent avoir la tranquillité, mais tu n'as pas la tranquillité. Les chrétiens doivent être dans les bonheurs, mais tu n'as pas les bonheurs. Voyez-vous, l'espoir, bien-aimé, donc il y a une prise de conscience. J'en suis pas vrai que tu es. Tu passais l'éternité à prier, à louer de Dieu, mais depuis un certain temps, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, peu importe la raison, mais depuis un certain temps, il s'est pas venu de l'océan, tout s'est écoulé. Tu n'es plus l'adoratrice que tu étais avant, tu n'es plus l'adorateur que tu étais avant, tu n'es plus l'homme qui est pressé, qui était allé à l'église, qui écoutait la parole, qui priait, deviens quelqu'un, ah, tantôt plutôt. Comment il faut que tu fasses un état qui se fait pour faire un bilan de ta famille, bénéficiaire au Seigneur, parce que Dieu nous appelle à une prise de conscience par rapport à notre responsabilité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis de notre société, vis-à-vis de notre environnement. Il faut un état de lieu, faire un bilan un peu de ta vie, faire un bilan un peu de la vie de ta famille, faire un bilan un peu de la vie spirituelle, faire un bilan un peu de tes finances, faire un bilan un peu de tes relations, faire un bilan un peu de tes relations, faire un bilan un peu de tes relations, en ruines ou pas en ruines ? Si c'est en ruines, donc tu dois rebâtir. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de rebâtir tes relations autour de toi. Tu as des problèmes avec tout le monde. Ça ne va pas avec ton frère, avec ta soeur, ça ne va pas avec ta femme, ça ne va pas avec ton mari, ça ne va pas avec ta cousine, ça ne va pas avec ta tante, ça ne va pas. Donc toutes tes relations, bien-aimé, sont découlées. Tu dois les restaurer. Fais un état de lieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Néhémie a fait l'état de lieu. Néhémie a eu une prise de conscience, identité. Il s'est dit, oui, je suis ici, bien sûr. Je suis dans l'Empire perse. Je suis, c'est vrai, les chansons. J'ai une bonne position. Mais attendez, je suis juif. Bien-aimé, le Seigneur, qui est le vrai juif? Le vrai juif, ce n'est pas celui qui en est dehors. Le vrai juif, c'est celui, bien-aimé, qu'il est intérieurement. Tu dois faire les bilans, savoir que tu es juif. Le juif sait qu'il doit aller adorer à Jérusalem. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ce n'est pas sur cette montagne, comme le Seigneur, qui est venu à la France humanitaire. À Jérusalem. Est-ce que tu es dans quel état spirituel? Les questions élevées doivent, n'est-ce pas, enterre notre esprit. Leur est venu où les vrais adorateurs adorant l'éternel en esprit et en vérité. donc, sur le centre d'adoration. Ta vie doit être reconstruite. Ta vie spirituelle, n'est-ce pas, bien-aimé, qui était, qui s'était écoulée, doit être reconstruite. tes relations familiales doivent être reconstruites. Ta famille doit être reconstruite. Ta famille doit être reconstruite. dans leur vie, c'est un premier. Oui, c'est un premier. Et, tu fais ce contrefou Brigitte, tu es qui s'ouvre, l'éternel. Nous sommes, nous, notre vie, nous en sommes où? Où en sommes-nous? Un ami Bénédiaire avait compris cela. C'était ainsi Bénédiaire qui s'élevait, n'est-ce pas? Il est parti avec un groupe de gens d'abord. D'abord, il y avait... Tu le fais d'abord seul. C'est là qu'après, n'est-ce pas? Tu peux associer les gens. Il ne faut pas seulement dire, venez, venez, on va faire. Aidez-moi, aidez-moi parce que ma vie, ça ne va pas. J'ai besoin de m'aider, je vais faire le commerce. Non, d'abord, il faut qu'il y ait une prise de conscience personnelle. Oui, je vais faire le commerce, mais est-ce que moi-même, je suis sérieux? Je suis sérieuse. Oui, je vais faire ce que moi-même, est-ce que ça vaut la peine moi-même? Oh, venez, j'ai envie de me marier, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. D'abord, toi-même, est-ce que tu es sérieuse? Est-ce que tu es sérieux? Dans ta décision, il faut qu'il y ait une prise de conscience. D'abord, le problème, c'est d'abord toi-même. Et après, maintenant, bon, je peux m'y attendre les mêmes. Les gens de venez, aide-moi, n'est-ce pas? À réconcilier un projet. Oui, n'est-ce pas? Néhémie s'élève, mais les oppositions, n'est-ce pas, bénédiaire le Seigneur, s'élèvent aussi. Il avait l'escorte militaire. Le roi lui a donné l'escorte. Le roi lui a donné les nécessaires pour la construire, les moyens matériels, pour la reconstruction. Mais les voisins, les trois points, c'est... Le peuple, il n'a pas fait, il n'a pas fait quelque chose, n'est-ce pas, bénédiaire, en une journée. Néhémie n'a pas voyagé en une journée. Non, Néhémie, c'était à 2000 kilomètres. C'est 2000 kilomètres. Quitté Vénédal-Seigneur, jusqu'à Jérusalem, c'est presque 2000 kilomètres. Donc, il a parcouru 2000 kilomètres. Bien sûr, ils avaient les montures, n'est-ce pas, Vénédal-Seigneur, les chevaux, mais ce n'est pas comme un avion, 2000 kilomètres, c'est deux heures en jet ou je ne sais pas, en Airbus. Deux heures ou une heure et demie. Mais posez-vous la question maintenant, avec une monture, cheval et tout, vous savez, Néhémie, le Seigneur, ça prendra combien de temps? D'abord, une longue marche et puis fatigante. Désormais, Néhémie, le Seigneur, le travail de réconstruction, n'est-ce pas, Dieu nous demande beaucoup d'efforts. Le travail nous demande beaucoup d'efforts. Parfois, les gens se posent de la question, mais ce n'est pas possible. Tu passes le temps à prier, tu t'es connecté le matin, tu t'es connecté à 18h, à minuit encore, tu pries. Mais c'est trop. Mais bien-aimé, je vous assure, c'est une longue marche. C'est tout un processus qui demande aussi beaucoup d'efforts. Ne croyez pas que c'est... Néhémie, c'est deux kilomètres. Non, c'est deux kilomètres. L'époque, c'est une histoire réelle avant Jésus-Christ. C'est une histoire réelle, c'est une histoire vraie, c'est une histoire vraie, c'est une histoire vraie. Ce n'est pas un mythe. Non, non, ce n'est pas de la mythologie. C'est une histoire réelle qui s'est passée vers l'an 450, 445 précisément, avant Jésus-Christ. Et à cette époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture, même les deux chevaux, il n'y en avait pas. C'était même les montures, il fallait voyager à cheval. Ou je ne sais pas, dromadé, dromadé, réconfort. Mais tout est dit, mais la marche n'est pas. Dans le processus de réduction, ou de réduction, ça ne vous prendra du temps. Mais ça vaut la peine. Ne baise pas les bras. Ça vaut la peine, ça vous prendra du temps. Mais ça vaut la peine, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Persévérez, ça vaut la peine. Et là, il rencontre maintenant, il rencontre maintenant les oppositions. Vous avez le chapitre, le chapitre, le chapitre, les oppositions, les oppositions, on se lève. Monquerie, menace, c'est fort. Les oppositions, elle est vraiment charde, n'est-ce pas bien. Mais ça, ça allait vraiment grandissant. Mais, bienvenue dans le Seigneur, Néhémie, ce que j'apprécie avec lui, bienvenue dans le Seigneur, Néhémie a refusé, n'est-ce pas, de céder. C'est pourquoi, ce soir, je disais, vaincre la peur, comme Néhémie, malgré les menaces des ennemis. Vaincre la peur. Je suis devenu bien sûr de la peur encore. Parce que je me suis rendu convenu, nous sommes dans un environnement, bienvenue dans le Seigneur, là où on nous fait peur. Les médecins nous font peur par leur rapport. Les médias nous font peur. Les politiciens nous font peur. peur. Les anciens bérimés, les éducateurs, les spécialistes nous font peur. On nous fait peur à tout bout de champ. Les industries, les big pharma, les industries pharmaceutiques nous font peur. Les industries agroalimentaires nous font peur. Ce que nous mangeons, ça fait peur. Ce que nous vivons, ça fait peur. Les vaccins font peur aussi. Les gens qui ont peur. Les gens qui ont peur. On a sémé la peur autour de ça. Voyez-vous, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. C'est comme ça, l'environnement, on nous fait peur. On nous donne, on sème la peur, si à moi. Et vous savez, l'ennemi est rusé. C'est l'ennemi qui sème aussi la peur, qui permet, n'est-ce pas, que cette peur soit sémée. Pourquoi ? Parce que la peur démobilise. La peur décourage. La peur, bienvenue dans le Seigneur, nous fait perdre le moyen. Et en même temps, bienvenue, n'oubliez pas, la peur, elle est contagieuse. Néhémie a refusé de céder à la peur. Regardez un peu. Nous revenons maintenant, nous sommes maintenant dans le chapitre 6. On a vu, n'est-ce pas, le chapitre 4, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 5 hier et le chapitre 6 aujourd'hui. Regardez un peu, bienvenue dans le Seigneur. Vous allez voir que, ici là, c'est là, on sème la peur. Heureusement, Néhémie, bienvenue, c'est un homme très fort. Cet homme, il savait, bienvenue dans le Seigneur, il était confiant en Dieu. Il était véritablement confiant en Dieu. Quelle confiance en Dieu. Une confiance inébranlable. En fait. Oui. Donc, Néhémie, Néhémie, 1, 6, 1, Je n'avais pas encore posé les bâtons. Donc là, il a fini la mirale. Il a construit la ronde sur les murs, mais il n'avait pas encore fini de poser les bâtons des portes. Lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe, et nos autres ennemis appellent que j'avais rebâti la mirale, et qu'il ne restait plus de brèche. Tout était colmaté. Il ne restait que, n'est-ce pas, à poser, n'est-ce pas, les bâtons des portes. Chapitre 2 et verset 2. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue, dans le village de la vallée de Noo, ils avaient médité de me faire du mal. Vous voyez, n'est-ce pas, l'ennemi multiplie les stratégies. Maintenant, là, c'était, d'abord, c'était les moqueries, les paroles, tout ça. Et là, maintenant, l'ennemi, n'est-ce pas, demandent, n'est-ce pas, qu'ils se voient en face. Non, ils disent, non, 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 ils ont l'intention de me faire du mal. Bienvenue dans le Seigneur. Je vous assure, nous sommes chrétiens, nous prions, mais apprenons à être prudents. La prudence est démise. Apprenons. Nous sommes dans des moments où il faut prendre, il y a des gens qu'il faut éviter à tout prix. Quand tu vois seulement ce qu'ils disent de toi, c'est qu'il faut les éviter, même manger avec eux, évite-le. Tu apprends quoi ? Il est en train de dire, toi, vraiment, toi, tu vas mourir, toi, tu ne sers à rien. Quand tu entends des choses comme ça de quelqu'un, benvenue, ne fais pas les gentils. Ne fais pas les gentils. Moi, je suis chrétien, ça, il me fait rôler. C'est faux, benvenue, il faut apprendre à fuir aussi. Jésus, il a fui aussi parfois. Jésus est arrivé à fuir aussi, ses ennemis. Il est passé entre les gens, mais allez, il a fui. Il a dit, n'est-ce pas ? Regardez, ben, viens, ayons ensemble une entrevue dans le village. Il savait méditer de me faire du mal. Regardez, ben, verset 3, ce qu'il est en train de lire. Némi a dit, non, 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 ces gens sont dangereux. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai un gars, j'ai quitté, je ne peux plus descendre, le travail sera interrompu pendant que je quittais pour aller faire fou. N'est-ce pas ? Non, je n'ai pas le temps. Mais quand tu apprends, quelqu'un de parler mal derrière ton dos, n'est-ce pas, benvenue, fais attention quelqu'un qui parle derrière ton dos. D'abord, ils parlaient derrière le dos. Ah, ces juifs-là, on venait leur informer. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, n'est-ce pas qu'ils vont vous attaquer. Mais là, maintenant, ils ne parlent plus derrière le dos. Ils ont dit, oh, viens, on va se voir. Non, 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 bien, les gens qui parlent derrière ton dos ne commettent pas l'heure de t'asseoir avec eux. Ouais, c'est pas grave, ils ne me feront rien. De toute façon, moi, je prie, je sors. C'est faux, benvenue, Dieu nous donne de la sagesse. Évite-le. Tu as la sagesse, tu as l'intelligence. Il y a des combats, tu dois t'éviter. Il faut éviter. Tu sais qu'ils te critiquent, qu'ils parlent mal de toi. À moins que Dieu permette, benvenue, que tu le voies. Mais comme ça, benvenue, tu dois les éviter. Souviens-toi de ce que je suis en train de dire. Némi a dit, non, 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 distraction. Ne te laisse pas distrait par les gens qui critiquent, les gens qui ne souhaitent que tu l'échec, les gens qui ne souhaitent que tu es à mort et puis tu vas t'assurer avec eux. Ils ne feront rien de toute façon et ils te feront la guerre et ils ne te vaincront pas. Ah bon? Jésus n'a pas fait les gens qui sont venus pour l'arrêter. Il attendait le temps. Il attendait. Mais quand est-ce que toi, tu seras que c'est le temps pour que tu ailles t'assurer avec tes ennemis? Mais il me dit à le Seigneur, soyons sages. Némi a dit, non, 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 non. Il a envoyé les messagers. Avant, allez leur dire, j'ai beaucoup de choses à faire. Je ne peux plus descendre, mais le travail serait interrompu et tu as beaucoup de choses à faire avec Dieu. Ne te laisse pas distrait par les gens. Ne te laisse pas distrait par ceux qui tournent autour de toi avec l'intention de te faire le mal. D'ailleurs, la parole de Dieu dit clairement, n'est-ce pas, à ce point, n'est-ce pas, bien-être, dans le Seigneur? La parole de Dieu est claire à ce point. Il rôde autour de nous comme un lion de sache cherchant qui il dévorera. Ne vous laissez pas distrait. Mais soyons vigilants. Ne vous laissez pas distrait. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion de sache qui cherche quelqu'un à dévorer. Ne te laisse pas distrait, bien-être, tes ennemis veulent te dévorer absolument. Tu apprends, ils ont dit ça, 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 ils ont fait tel complot qu'ils ont dit ça derrière ton dos. D'abord, ils parlent derrière ton dos. Mais tout d'un coup, n'est-ce pas, bien-être, ils cherchent là, te voir, te rencontrer. Non, tu vois, ce sont des erreurs du passé. Non, non, bien-être, fais attention. Sois prudent avec ton Dieu. Pose la question à ce Seigneur, est-ce que veux-tu que j'aille rencontrer ces gens-là? C'est le fait-tu que je m'assois avec ces gens-là? Ces gens ne cherchaient que ma mort. Ces gens, n'est-ce pas, oh, ils ont mérité des complots contre moi. Malgré ces événements qui ont été complotés, ils ont échoué. Mais non, ils veulent me faire pour qu'on partage un bon moment. Fais attention. Fais attention. S'embarquer, c'est vraiment, bien-être, l'adepte, n'est-ce pas, bien-être, un adepte occulte. Fais attention, bien-être, dans le Seigneur. C'est dangereux. Tu connais déjà leurs intentions clairement dès le départ. Ils ont cherché à te faire du mal. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Et puis, tout d'un coup, ils deviennent gentils. Oui, viens, tu vois, on va se voir, on va parler. Oublie. Le tombeau, ça n'a qu'à où il y a qu'à là. Et le cas, si ce sont les quinoa, bien-aimé. Oubliez seulement ce qui s'est passé. Les passés. Bon, maintenant, arrangons. On va arranger quoi? Non. Non, 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 pardon. Soyons, parlons, comme ça, à la loi. Voilà, gardons la distance. Gardons la distance. Néhemi a dit, non, non, je ne vais pas être distrait. Gardons la distance. Apprends, gardons la distance. Avec les gens qui t'ont voulu du mal, apprends, gardons la distance. Avant que le Seigneur te dise expressement que non, voilà, va le voir, c'est moi qui t'envoie. Néhemi, garde la distance. Sois prudent dans la vie. Oh, moi, je prie. Eh, c'est ton problème, attention. pour l'entendeur, salut, n'est-ce pas? Regardez bien. Ils m'adressèrent quatre fois la même demande. Je leur fais la même réponse. Je ne dis pas pour rien. C'est pas la même réponse. Au bon lit, les gens sont venus pour savoir que c'est passé. C'est passé. C'est passé. On sait, on sait, on sait, on sait, on sait, à la fête là, ils ont fait une fête que tu as la fête, ils t'invites, c'est que quelque part, ils ont blessé, ils ont blessé ce qui s'est passé. C'est vrai, ils t'ont fait trop de mal, mais c'est le temps d'oublier en terre la hache des guerres. Je te conseille, n'est-ce pas? Si ces gens avaient l'intention d'être nulle, d'être faible de mal, ils ont insisté dans cette oeuvre-là et tout d'un coup, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a des gens qui en ont fait quoi? En tout cas, je t'en supplie, si tu n'as aucune révélation de la part du Seigneur, ne parle pas. Ne les approche pas. Ne les approche pas. Vous voyez, quatre fois la même demande, je leur fais la même réponse. Regardez, les gens qui étaient gentils, s'emballamment envoient ces messages une cinquième fois par son serviteur qui tenait à la main, ils l'aient trouvé. Mais comment dire? Tu voulais qu'on se voit comme parles, mais là, ça devient une lettre ouverte. Là, c'est devant tout le monde. Lettre ouverte. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est comme ça avec les gens. Quand ils cherchent, ça te fait atterrir d'abord quelque part. Ils les font en cachette et puis tout d'un coup, ils essaient un peu d'être gentils, n'est-ce pas? Pour intégrer ça. C'est-à-dire pour te rapprocher. Te rapprocher pour bien te rapprocher. Et puis, t'as ici, il commence à faire un téléphone. Il commence à faire un téléphone. Il a fait ça. Il a eu ça. Il avait fait ceci. Là, on commence à faire la diffamation. Là, sur la place publique. On commence à traîner ton nom sur la place publique. On va raconter toutes les histoires. Oh là là, ces pasteurs-là, oh oui, tu sais, oh là là là, il avait fait ça, il avait fait ça, il avait fait ça. On l'avait vu dans un cimetière un jour. On commence à répandir. Maintenant, on est même avec internet, on mélange les photos, on fait Photoshop et tout ça, des images, et puis on balance. Et les gens, ils croient. Qu'est-ce que tu vas faire? Youbes, calme-toi, descend. Celui qui est au ciel, il a le contour de la situation. Toi, sois seulement prudent. Sois seulement prudent. Qu'est-ce qu'on a écrit dans la lettre ouverte? Samba, l'amant voit ses messagers une cinquième fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Le verset 6. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations. Et Gachemur affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ses buts que tu aurais battu la mirale. Vous voyez, comment il transforme les choses. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Donc carrément, c'est un coup d'étant. C'est véritablement une sédition. Une révolte. Dans la royauté, vous imaginez, dans la royauté. Oui, n'est-ce pas? Des gens qui étaient gens qui viennent seulement, oubliez ce que c'est pas, on va se voir, on va parler. Regarde maintenant, comme il a incisé, n'est-ce pas? Regarde maintenant l'intention qui était ici, qui s'est caché derrière. N'est-ce pas ? Tu as n'as pas, tu es n'as pas, tu es n'as pas, tu es n'as pas, tu es n'as pas. T'as qui es. de connexion dans le verset 7 voilà le verset 7 tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi des Judas et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi viens donc consultons-nous ensemble comment les gens sont méchants ils vont raconter des choses sur toi n'est-ce pas si tu ne fais pas attention tu es ouvert ce que tu dis là n'est pas c'est toi qui invente je n'accepterai pas des inventions je suis répondu à ça ce que tu dis là n'est pas c'est toi qui invente tous ces gens c'est le verset 7 tous ces gens voulaient nous effrayer nous faire peur et se disaient ils perdront courage et l'oeuvre ne se fera pas maintenant oh Dieu fortifie-moi bien évidemment le Seigneur perdront courage voulaient nous effrayer nous effrayer nous effrayer mais le végétal au Seigneur ne me parlez pas la peur 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 au fur et à mesure que la peur s'installe au fur et à mesure que la foi est entrée n'est pas bien donc l'autre la peur s'installe totalement la peur s'enfuit sans la foi il est agréable tu dois t'élever l'ennemi voudra te faire peur je dis bien le temps le temps voudra te faire peur qui regarde un peu ton âge par rapport à le temps peut te faire peur nous avons l'éternité l'éternité c'est Dieu qui gère le temps bien le temps il est éternel il est éternel l'éternité l'environnement ne peut pas te faire peur bien le Seigneur il est plus grand que tout ce qu'il a créé il est éternel le Seigneur n'ayez pas peur Nehemi ne voulait pas et c'est là que il a encouragé le peuple parce qu'il n'est ni arrêté de ses dents la peur regardez même même le verset 14 le verset souviens-toi des Tobijas et des Samala et de leurs savres souviens-toi aussi des Naodia la prophétesse et des autres prophètes qui cherchent à effrayer mais là il a payé des faux prophètes il a payé des prophètes pour convaincre n'est-ce pas le Seigneur Néemi il a fait des faux sages toujours dans la vie n'est-ce pas le Seigneur de les démobiliser de les détruire de lui faire peur j'en parlerai demain j'en parlerai demain sous les fausses prophéties qui font peur aux gens qui assujettissent le peuple des dieux mais si je parle de la peur en général la peur de l'ennemi bien aimé n'ayez pas peur de l'ennemi n'ayez pas peur d'oser de la déraconsumer n'est-ce pas lorsque tu as la peur tu ne sauras même pas prendre sur ta propre vie spirituelle tu as peur tu as la peur des démons tu as la peur du diable tu as la peur de sorcier tu as la peur n'est-ce pas de l'avenir tu as la peur de candidatons tu as la peur de toi-même tu as la peur la peur la trouille tu te sens tétanisé tu n'arrives pas à oser croire que ce soit parce que tu as peur et la peur me met te bloc même dans la réflexion dans le ténèbre la peur me plonge dans l'inconnu tu ne sais pas où tu vas et parfois tu n'as envie d'aller nulle part quand tu es dans le ténèbre tu n'as envie d'aller nulle part quand tu es dans l'inconnu tu n'as envie d'aller nulle part c'est l'inconnu de David l'éternel est ma lumière et mon salut dès qui aurais-je crainte ma lumière c'est l'inconnu qui font le Seigneur mais l'éternel est ma lumière la ténèbre fait peur mais l'éternel est ma lumière dès qui aurais-je crainte l'éternel est sous-terri dès qui aurais-je peur c'est fort ça c'est très fort ça alléluia dès qui viendra le Seigneur dès qui aurais-je peur viendra le Seigneur l'éternel est ma lumière pourquoi avoir peur viendra le Seigneur de tout ce que les gens sont en train de lire pourquoi avoir peur viendra le Seigneur de tout ce que les gens sont en train de préparer comme coup pourquoi avoir peur mais n'ayons pas peur comme je vous dis la peur elle est contagieuse aussi quand on a peur n'est-ce pas ça s'est contaminé autour de soi n'est-ce pas viendra le Seigneur n'ayons pas peur l'éternel est ma lumière et l'éternel est ma lumière et mon salut dès qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie dès qui aurais-je peur dès qui aurais-je peur viendra le Seigneur dès qui tu auras peur elle continue en disant au verset 2 quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent alléluia 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 l'éternel est extraordinaire l'éternel est extraordinaire l'éternel est extraordinaire l'éternel est en place entre moi pour dévorer ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombe parce qu'il est avec moi alléluia l'éternel est le Seigneur ah c'est extraordinaire n'est-ce pas et le verset 3 nous montre l'éternel est le Seigneur que si une armée si une armée s'est campée contre moi une armée pas une personne une armée s'est campée contre moi mon coeur n'aurait aucune crainte si une guerre s'est levée contre moi je serai malgré cela plein de confiance la peur nous fait perdre la confiance la confiance en Dieu la confiance en nous-mêmes la confiance aux gens avec qui nous sommes à cause de la peur la peur nous fait perdre la confiance si une armée s'est campée contre moi mon coeur n'aurait aucune crainte si une guerre s'est levée contre moi je serai malgré cela plein de confiance plein de confiance mais il y a des défis n'est-ce pas dans ta vie je ne sais pas c'est les enfants le mariage l'avenir il y a des défis n'est-ce pas que tu dois relever n'est-ce pas n'aie pas peur si une armée s'est campée contre moi mon coeur n'aurait aucune crainte si une guerre s'est versée si mes fêtes je me dis j'essaie un peu de mes de m'imaginer ces versets ici vous vous imaginez n'est-ce pas l'armée américaine s'élève contre moi il y a des choses qui sont dingues excusez-moi le terme c'est dingue c'est dingue c'est une autre folie si une armée on ne dit pas laquelle l'armée française l'armée belge le russe si une armée s'est capée contre moi mon coeur n'aurait aucune crainte si une guerre s'est venu contre moi je serais malgré cela plein de confiance à cause de quoi le Seigneur la foi parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi la foi la foi la vie de la foi n'aie pas peur je ne crains pas les milliards de peuples qui m'assiedent de toutes parts n'aie mieux référent de céder à la peur de céder à la crainte je ne craindrai pas bien évidemment le Seigneur ah oui le Pseud 91 n'est-ce pas tu ne craindras ni les terres de la nuit ni la flèche qui vole des jours ni la peste qui m'a dans le ténèbre ni la contagion qui frappe en plein midi n'aie pas peur de coronavirus ne vis pas dans la peur je ne sortirai pas tu sors tu es mal à l'aise je suis sorti est-ce que c'est c'est un thème ne vis pas dans la peur tu ne craindras ni les terres de la nuit ni la flèche qui vole des jours ni la peste qui m'a dans le ténèbre ni la contagion qui frappe en plein midi tu ne craindras pas est-ce que nous réalisons que ces paroles ce sont des promesses du Seigneur ce sont des promesses du Créateur du Seigneur et de la Terre ce sont des promesses ce sont des promesses bienvenue dans le Seigneur ayons nos yeux fixés sur le Seigneur allez les vénuvoir nous allons prier pour le Seigneur pardonne-moi il m'arrive d'avoir tout le temps peur la peur de ce que le médecin dit ou la peur de ce que le médecin va dire la peur de ce que les spécialistes ont dit la peur de ce que les médias ont dit maintenant ce n'est pas ce que oh tu as appris ce qui est écrit dans la Bible non maintenant c'est oh tu n'as pas appris oh ce qu'on a dit à la télévision ce qu'on a dit à la radio voilà tu n'as pas appris quand est-ce qu'on a le temps bénéfique de répandre la bonne nouvelle de l'évangile je dis bien la bonne nouvelle de l'évangile bien aimé j'ai dit bien la bonne nouvelle de l'évangile bien aimé on nous raconte toujours des choses qui font peur mais bien nous avons au moins la bonne nouvelle de l'évangile bien aimé dans le Seigneur la bonne nouvelle bien aimé l'évangile c'est la bonne nouvelle c'est la bonne nouvelle qu'est-ce que Matthieu dit dans Matthieu 28 le verset 20 bien aimé la bonne nouvelle de l'évangile l'évangile nous a fait une promesse extraordinaire une promesse bien aimée dans le Seigneur qui vaut la peine n'est-ce pas bien aimé d'être entendus lorsque nous réalisons que c'est lui qui nous a appelés n'est-ce pas il nous aime il nous aime véritablement dans le Seigneur il nous aime c'est pas nous nous sommes pas appelés nous-mêmes c'est lui qui nous a appelés et qu'est-ce qu'il nous a dit n'est-ce pas enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai presque et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde oh lolo yaïe yaïe et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde alléluia élève la voix n'est-ce pas dit Seigneur merci pardonne-moi 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 mes peurs mes craintes sainte esprit pardonne-moi 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 s'il te plaît Seigneur je te demande pardon pardon pour mes craintes mes peurs le temps est passé l'âge est passé ceci est passé je trouve c'est fini nous nous mettons des barrières nous nous limites la peur nous limite la peur nous met des limites la peur nous limite à penser grand la peur nous limite à croire que Dieu peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer c'est pourquoi n'est-ce pas Satan vient s'y suiter la peur et pourtant en lisant la parole de Dieu n'est-ce pas bénédiaire le Seigneur Jésus-Christ a dit aux disciples c'est moi n'ayez pas peur qui diront-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous qui sera contre nous élève la voix dit Seigneur pardonne-moi Seigneur pardonne-moi c'est que je n'ai pas mon mari je demande pardon parfois les sentiments les peurs j'ai eu la peur des situations parfois j'ai vu dans la peur la situation n'est pas s'accomplir le problème n'est pas s'accomplir Seigneur ce n'est pas moi qui fais toi qui fais pardonne-moi d'avoir peur j'ai perdu la confiance à toi dans certains domaines oh oui ça ça pas moi pas moi pas moi pas moi rappelez-vous n'est-ce pas des célèbres là non 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 ils sont allés pour dire voilà l'homme de Dieu a dit non non voilà il y a des choses qui vont se faire il y aura du pain il dit non 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 pareil chose ne se fera pas en Israël même si le fêle s'est créé au ciel il dit tu le verras mais tu n'entriras pas en possession vous voyez n'est-ce pas à cause de quoi la peur élève la voix commence à dire Seigneur pardonne-seigneur ma peur commence à demander pardon Seigneur tendre père nous voici devant toi implorant ta miséricorde et ton pardon tendre père parce que nous tous pasteurs pas pasteurs tendre père nous avons à un certain moment de notre vie accusé la peur manifesté la peur nous avons eu des sentiments de peur tendre père c'est humain nous venons devant toi pour te demander pardon donc Seigneur notre Dieu malgré ta présence en nous malgré tes assurances Seigneur dans ta parole tu nous as assuré plus d'une fois ne crains rien ne crains pas ne crains pas ne crains rien Seigneur malgré les assurances que tu nous donnes plus de 300 presque 300 105 ne crains rien mais Seigneur notre Dieu nous sommes là toujours à craindre nous sommes là toujours à avoir peur l'ennemi nous fait peur les situations nous font peur les événements nous font peur tendre père nous-mêmes Seigneur notre Dieu alléluia le temps nous fait peur s'il te plaît l'ennemi nous fait peur Seigneur nous voulons te rendre grâce et te bénir Seigneur notre Dieu pour ton amour et ta miséricorde en nos puissants de Jésus Christ Seigneur merci pour ta grâce alléluia tu vois l'éveil d'avoir n'est-ce pas tu diras n'est-ce pas Seigneur s'il te plaît je me lève contre la peur le sentiment de peur l'esprit de peur je me lève contre la peur quelle que soit son origine mais n'aie pas peur il y a des gens qui meurent par la peur quelqu'un était malade c'est un centre voilà malheureusement il n'y a pas de remède tu sais que il n'y a rien à faire quoi et vous savez on l'a trouvé l'âme n'est-ce pas dans son lit c'est une histoire que j'invente on l'a trouvé dans son lit morte qu'est-ce qu'il a tué la peur le fait d'apprendre que nous cette maladie là c'est une maladie n'est-ce pas bien le Seigneur qu'on ne sait pas guérir et bien la peur toute la nuit on l'a trouvé le matin dans son lit raide la peur et tu vois lève-toi contre l'esprit de peur lève-toi contre les sentiments de peur dis Seigneur je me lève contre la peur la peur d'avoir ceci la peur de ne pas avoir cela la peur de ne pas atteindre ceci la peur de ne pas de ne pas réussir la peur de ne pas réussir la peur de mais tu vas t'élever contre les sentiments de peur élève la voix commence à priver contre tout sentiment de peur élève la voix nous élevons nos voix vers toi nous nous dressons contre tout sentiment de peur c'est notre lit qui vient à nous la peur que Satan essaie de nous injecter la peur que le monde essaie de nous injecter la peur que nous-mêmes nous nous injectons c'est par rapport à la manière nous proclamons ta victoire nous nous lèvons contre l'esprit de peur au nom puissant de Jésus Christ la peur c'est notre des certains événements qui nous lancent carrément les défis dont nous croyons que nous ne serons pas capables nous nous lèvons contre les sentiments de peur nous nous lèvons contre l'esprit de peur au nom puissant de Jésus nous venons briser la peur nous brisons la peur nous brisons l'esprit de peur nous proclamons ta victoire ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus Christ les dieux de victoire nous brisons le sentiment de peur nous proclamons ton règne ton autorité ton règne et ton autorité ton règne et ton Dieu tout puissant lève-toi Seigneur dans la vie de mon frère dans la vie de ma soeur que tu t'élèves dans nos vies dans nos familles nous nous lèvons contre la peur la peur de ne pas avoir certaine de tes promesses Seigneur s'accomplit ou s'est réalisée dans nos vies nous nous lèvons contre la peur au nom puissant de Jésus nous proclamons la victoire dans la vie de la croix nous chassons la peur dans le père dans la vie de mon frère dans la vie de ma soeur je viens chasser la peur la peur de l'ennemi c'est alors tu nous as donné la victoire tu nous as donné le pouvoir de marcher sous les serpents sur le scorpion sur toute la puissance de l'ennemi c'est notre Dieu nous nous lèvons contre la peur au nom puissant de Jésus merci tendre Père pour ta victoire que l'honneur la gloire la majesté tu reviendras notre Jésus merci Seigneur Jésus viendra le Seigneur nous arriverons n'est-ce pas lorsque nous vivons par la foi la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi que dirions-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous qui sera contre nous tu vas dire Seigneur notre Dieu oh Seigneur je te fais confiance ce soir oh Seigneur que ma foi que ma foi augmente Seigneur augmente ma foi Seigneur oh Seigneur donne-moi Seigneur augmente ma foi je vais vivre par la foi et n'oublie pas aussi que la foi vient de ce qu'on entend que cette parole soit une parole de consolation qui va te redonner encore la foi n'est-ce pas mais Néhémie ça veut dire n'est-ce pas l'éternel est ma consolation élève la voix n'est-ce pas béni mais prie n'est-ce pas béni mais que tu sois une femme de foi un homme de foi la victoire qui tu as du monde c'est notre foi et la foi vient de ce qu'on entend sans la foi elle est impossible de lui être agréable élève nos voix n'est-ce pas comment ça peut n'est-ce pas béni mais que Dieu te donne n'est-ce pas béni mais de marcher par la foi et non par la vie c'est notre Dieu Saint-Esprit merci de nous combler Saint-Esprit merci de remplir nos vies au nom puissant de Jésus donne-nous de marcher par la foi et non par la vie nous voulons être des hommes et des femmes de foi au nom puissant de Jésus nous te bénis c'est un Dieu tout puissant nous te rendons toute la gloire Saint-Esprit que tu donnes à mon frère si quelqu'un parmi nous avait perdu la foi à cause de peut-être des situations vécues des événements qu'il était en train de traverser je prie que la foi revienne que la foi revienne la foi en tes paroles la foi en tes promesses la foi en ton enseignant que la foi revienne en elle que la foi revienne en lui au nom puissant de Jésus Christ s'il te plaît tendre père merci merci de te révéler à mon frère te révéler à ma soeur de lui donner Seigneur notre Dieu la foi Seigneur merci pour ta victoire merci pour ton œuvre à la croix merci pour ta fidélité pour ta bonté au nom puissant de Jésus Christ les dieux de victoire les dieux des grâces les dieux de faveur les dieux d'amour les dieux de toute consolation nous te bénissons nous te louons nous te célébrons nous te glorifions nous te magnifions au nom puissant de Jésus Christ maître du ciel et de la terre que l'honneur la gloire la majesté te revienne toi les grands rois toi qui es assis sur les trônes éternels toi qui es assis sur les trônes de gloire nous bénissons ton nom nous louons ton nom nous célébrons ton nom nous glorifions ton nom nous magnifions ton nom au nom puissant de Jésus Christ que l'honneur la gloire la majesté te revienne toi qui es assis sur les trônes éternels toi qui es assis sur les trônes de gloire nous te bénissons nous te louons nous te célébrons nous te glorifions nous te magnifions toi les rois éternels merci pour la vie des dieux de Zohé merci pour ton amour merci pour ta bonté merci pour ta fidélité notre Seigneur notre Seigneur notre Dieu que l'honneur la gloire la majesté te revienne donne-nous d'avoir la foi au nom puissant de Jésus de marcher par la foi et non par la vue Seigneur merci pour ta victoire dans nos vies gloire et louange à toi bénissons le Seigneur nous élevons nos voies vers toi c'est que tu nous donnes de marcher dans la victoire tu vas proclamer la victoire la victoire dans tout le domaine de ta vie la victoire dans le nom de Jésus par la foi tu vas proclamer la victoire sur l'ennemi l'ennemi qui serait pour te faire peur tu vas t'élever tu vas proclamer la victoire contre la situation qui t'a fait peur l'ennemi qui t'a fait peur Sambala, Tobija, Gachem et les Arabes étaient en train de faire peur à l'ennemi l'ennemi s'élevé l'ennemi a prié il dit souviens-toi ça je me l'apprend l'ennemi a prié l'ennemi l'a dit souviens-toi oh mon Dieu de Sambala souviens-toi oh mon Dieu de Tobija souviens-toi que Dieu se souvienne de toutes les situations qui te font peur lève-toi proclame la victoire dans le nom de Jésus Alléluia souviens-toi oh mon Dieu de Tobija et de Sambala de leurs oeuvres souviens-toi aussi des Nahodiens la prophédie et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer lève-toi proclame la victoire sur toutes les situations qui te font peur proclame la victoire sur l'ennemi qui te fait peur proclame la victoire sur les démons qui te font peur proclame la victoire sur Satan le diable proclame la victoire sur les ennemis les gens qui te font peur proclame la victoire sur ceux qui te font peur par rapport à la venue par rapport à ton futur proclame la victoire même dans la vie de tes enfants proclame la victoire on nous pousse à Dieu proclamons trois fois Jésus est vainqueur jésus est vainqueur jésus est vainqueur jésus est vainqueur tant de repères nous élèvons nos voix avec toi nous proclamons la victoire sur l'envers de la croix nous nous dressons contre notre Dieu les géants les gens qui se lèvent pour nous faire peur nous nous lèvons contre les situations qui nous font peur nous nous lèvons contre les défis les défis de la vie sur notre Dieu les situations qui nous défient dans la vie qui nous font peur nous nous lèvons contre toutes ces situations contre tous ces défis au nom puissant de Jésus Christ nous nous lèvons contre Satan le diable et toutes ses œuvres. Nous nous lèvons contre les ennemis, nos ennemis qui s'élèvent pour nous faire peur, nos ennemis qui s'élèvent sur notre Dieu, pour nous calomnier, pour nous attaquer d'une manière ou d'une autre. Nous nous lèvons contre tous ses ennemis, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé sur nos ennemis, sur Satan le diable et tous ses agents sur notre Dieu, sur nos ennemis, sur les occultistes, les magies et autres, dans notre paix, sur ceux qui s'élèvent pour nous décourager. Nous nous lèvons pour neutraliser, pour paralyser leurs œuvres. Au nom puissant de Jésus. Que les œuvres de nos ennemis soient neutralisées, soient paralysées. Au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire sur toute œuvre de Très. Nous proclamons la victoire sur les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de l'occultisme, les œuvres de la magie. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, sur toute puissante de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta victoire. Merci pour ton règne et pour ton autorité. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. Amen. Comment ça rend le garde ? Rends grâce au Seigneur, n'est-ce pas ? Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta victoire. Merci tendre Père pour ton amour et pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, pour ta bienveillance. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci Saint-Esprit. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel, notre Dieu, fasse-le sur vous, sa face qui nous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. 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 Merci Seigneur. En tout cas, à très bientôt, béni de l'Océan. Ceux qui seront à la veillée, nous persévérons à la veillée. Sinon, en tout cas, de tout cœur, merci bien aimé d'avoir participé à ces moments, n'est-ce pas ? Soyez abondamment bénis. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, béni de l'Océan. À très bientôt. Merci. Comme Néhémie, n'est-ce pas, béni de l'Océan. Seigneur, la victoire, n'est-ce pas, sur nos ennemis. Que la peur, n'est-ce pas, vaincre la peur. La peur est vaincue. Malgré les menaces de nos ennemis, n'est-ce pas, béni de l'Océan. Que la peur soit neutralisée. Soyez bénis. À très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada